Le fait qu'il existe une âme ou une psyché n'impose pas de construire un système nécessairement là-dessus, si ce n'est pour étayer une relation de dominance. Si j'étais né chez les Papous, j'aurais eu une représentation du monde et des divinités complètement différente. Pourquoi la vie existe ? Je ne sais pas. Et si je me mets à voyager dans le monde, je peux trouver des explications en Inde. Et même en Inde, il y a des dizaines, des centaines d'écoles, même là. Je peux aller en Chine, il y a des centaines d'écoles. Je peux aller aux Etats-Unis. C'est infini la quantité d'explications que je vais trouver. Et elle va être l'explication, la explication, c'est-à-dire la seule qui va... C'est moi qui vais faire en sorte que c'est celle-là qui vaut. Mais c'est parce qu'elle me convient à ce moment-là, peut-être. Mais il n'y a aucune raison que celle-là soit... Et s'il y en a plusieurs, le point commun à toutes ces religions, et toutes ces structures religieuses qui existent depuis des millénaires et qui existent à la surface de toute la Terre, le point commun, c'est bien le fait qu'il y ait... Moi, de mon point de vue, c'est qu'effectivement, il y a bien ce que j'appelle le psyché ou appelons-le autrement, peu importe, mais il y a quand même ce quatrième point qui est inexplicable, mais qui est là, pourquoi la vie existe. C'est le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Il y a bien quelque part là, ici, une... On peut dire une intelligence ou des informations qui circulent et qui font que... Ici, ça bat combien ? 103 000 fois par 24 heures. Alors, on a vite fait ici, et effectivement, on l'a fait, hein. C'est d'inventer une déité ou un grand horloger, ou... Mais ça, ça devient une construction du mental. Le fait que ça existe, ça n'impose pas de lui donner un nom et d'en faire une image que je me mets soit adoré, à respecter ou à craindre, etc. Enfin, avec des rituels, voilà. Mon idée, c'est que ceux qui font ça, le font à leur profit. Et dès qu'on a un regard un petit peu extérieur à sa propre religion, si on en a une, on voit bien que c'est les prêtres ou la hiérarchie des prêtres ou ceux qui tiennent lieu de prêtres dans les religions qui sont les bénéficiaires de cette organisation. Tout ce que je dis, c'est qu'effectivement, je suis relié. Mais l'institution religion, quelle qu'elle soit, je pense que c'est un habillage de quelque chose qui, effectivement, existe. et donc, que ce soit les chrétiens ou que ce soit d'autres religions, je n'ai rien contre les chrétiens, mais je dis que c'est un habillage et la meilleure preuve, c'est, d'ailleurs, tu la connais personnellement très bien, c'est que les chrétiens sont eux-mêmes à leur tour redivisés en catholiques, les catholiques sont à leur tour redivisés et ces institutions religieuses sont effectivement des constructions qui fonctionnent au bénéfice d'une hiérarchie. Le bénéfice, ce n'est pas forcément un bénéfice financier, bien évidemment. Toutes les voies, de mon point de vue, conviennent, parce que je ne peux pas ne pas utiliser une voie. Je suis bien obligé. Mais à condition que ça reste une voie et non pas une fin en soi. et ce que j'observe, en tout cas, c'est que si c'est le yoga ou si c'est peu importe le chi-kong ou je ne sais pas quoi, c'est que ça devient en fait la réponse. Non, c'est une voie, c'est un chemin, c'est-à-dire que j'emprunte le chi-kong ou j'emprunte le yoga ou j'emprunte d'autres, il y a des quantités, vraiment, il y a l'embarras du choix. Mais même la CNV, éventuellement. Pour moi, c'est tout bon. Mais si ça reste une voie, c'est pour moi, encore une fois. À un moment donné, je crois qu'il faut que j'en sorte. C'est un chemin qui me permet, en tout cas, de prendre conscience que ce que je suis en train de pratiquer est un habillage mental sur ce qui n'est encore pas ça. que je ne me demande pas de croire, non plus, surtout pas. Puis ensuite, je ne fonde aucune nouvelle religion, bien évidemment. Donc, c'est simplement enregistré que quelqu'un a dit quelque part ici à Tournu que, voilà. Et puis après, ça fait son chemin ou pas.